bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc j'espère que vous allez tous bien donc dans cette vidéo j'avais envie de vous faire un petit vlog pour vous présenter mes 10 oracles préférés du moment en sachant qu'il y en a deux ou trois que j'ai volontairement mis de côté car je vais faire d'autres vlogs très prochainement où je présenterai donc mes jeux sur les sorciers et sorcières et bien d'autres encore voilà et donc avant de vous présenter tous mes nouveaux jeux je voulais faire donc un petit récapitulatif des oracles préférés donc mes 10 oracles préférés donc pour commencer alors ça c'est un oracle que je vais me servir surtout pour vous y regarder tout simplement pour admirer la beauté des cartes il s'agit du adec for connecting to nature et créativité ou mais encore adec for wonderwalking voilà un très joli oracle très joli packaging très jolie boîte voilà pas de code barre et vraiment c'est l'une des boîtes les plus jolies que j'ai alors bon c'est sûr que les boîtes c'est c'est que secondaire mais mine de rien ça y fait quand même surtout bon quand c'est des jeux comme ça que j'utilise juste pour le plaisir des yeux au final donc les cartes sont de très bonnes très bonnes qualités il ya des boucs voilà j'avais fait une régie complète donc voici le tout donc voilà c'est vraiment un jeu que je ne me languis pas de regarder quand je vais pas bien que j'ai pas trop le moral je vais prendre plusieurs plusieurs cartes méditer dessus voilà c'est un jeu vraiment que je trouve magnifique au niveau des couleurs au niveau des dessins alors bien sûr c'est très personnel ce que je dis et c'est vraiment des goûts qui me sont propres mais voilà c'est vrai que ce jeu est bon je vais pas vraiment trop souvent utilisé au final mais par contre qu'est ce que je l'use de de le regarder tout simplement c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup vu un point de vue visuel les cartes sont vraiment de très bonne qualité elles sont très très épaisse enfin très épaisse elles sont juste épaisse ce qu'il faut et voilà quand on est un peu pas trop bien je trouve que ce jeu fait vraiment du bien d'ailleurs je ferai un blog sur des doudou deck mais celui-là il n'en fera pas partie alors ensuite celui-là l'oracle des leurs reflets deuxième édition ben depuis que je l'ai donc j'ai beaucoup utilisé la première édition que je me suis séparé donc celui-là les contours noir contrairement à la première édition qui avait les contours dorés les cartes sont un petit peu plus grande et voilà les dessins sont en ce qui me concerne très parlant c'est un excellent oracle divinatoire un excellent oracle de développement personnel également voilà j'ai des amis qui sont également tarologues mais bon qui qui baignent pas forcément sur youtube et elles ont adoré ce jeu quoi dès que je leur ai montré l'on de suite acheter car il est vraiment il est somptueux je trouve que c'est bien ce cette fois là c'est vraiment bon chaque fois elle se surpasse mais mais là pour ce jeu vraiment parfait magnifique et il est très parlant je trouve et puis le fait qu'on puisse l'utiliser pour différentes méthodologies de tirages donc comme les tirages divinatoires les tirages de développement personnel ou les guidances je trouve que ben ça en fait un peu un oracle tout terrain on va dire voilà donc bien sûr tout ça c'est des goûts comme je vous ai dit en début de vidéo c'est mes goûts personnels il y en a qui mais en général s'ils sont là c'est qu'ils sont minimum quand même de bonne qualité ensuite alors un qui m'a bluffé qui a remplacé l'oracle d'Algariel s'il s'agit de l'oracle des sages d'un signata je crois que c'est la seule mass market que je vais vous présenter d'ailleurs voilà avec un game book assez conséquent et voilà les cartes sont vraiment magnifique je trouve leur toute classe au bout du dos de bonne qualité et les dessins donc c'est des symboles très parlant donc il vous faut un petit si vous voulez approfondir cette oracle vous pouvez vous procurer un dictionnaire ou une encyclopédie des symboles et voilà vous pouvez aller très très loin en utilisant cet oracle je trouve et il est vraiment très très beau je trouve je vais vous présenter quelques cartes spécialement que j'aime bien la force est très jolie aussi le serpent qui me fait penser à un tableau alors chaque fois je le dis que je montre cette carte mais il faudra que je fasse un peu plus de recherches voilà c'est aussi comme c'est il y a qui pour cet oracle a su se renouveler et nous faire vraiment un très joli oracle qu'on peut utiliser je suis là quand même un peu plus pour la divination je dirais quand même bon après on peut l'utiliser aussi de toute façon tout dépend de la relation qu'on a avec son jeu on peut l'utiliser certains vous diront qu'il est plus divinatoire d'autres qu'il est plus développement personnel mais ça après c'est chacun qui le voit alors ensuite l'oracle d'Arthur la version auto édité la seconde version avec 80 cartes dans une boîte voilà un dur et alors voilà je voulais vous dire concernant ce jeu il y a de la dorure et comme vous voyez elle est vraiment intacte il est comme un oeuf et pourtant je l'utilise alors bon c'est sûr que je fais attention mais je fais pas les les brassages à l'américaine comme ça voici le dos donc de tous les jeux d'Arthur Ackham je crois que je les possède tout ce que je possède que ça soit tarot ou oracle confondu je trouve que celui-là c'est celui qui respecte le plus les oeuvres d'Arthur Ackham au niveau des couleurs parce que souvent les dessins d'Arthur Ackham que ce soit sur les tarots ou sur les oracles ils sont souvent très ternes et dans ce jeu justement je trouve que ben ils sont assez colorés et donc pour moi c'est vraiment une réussite totale et c'est pour un oracle auto édité qui possède 80 cartes il n'est pas si cher que ça par exemple l'autre oracle qui était auto édité également qu'ils avaient donc la première édition tout simplement était beaucoup plus faisais le double que celui-là quand même je vais vous faire à une amie mais voilà il était quand même le double que celui-là et les dessins étaient bien plus ternes tandis que là du coup il est très parlant je trouve donc vous avez des mots clés sous les cartes mais vous pouvez vraiment l'utiliser comme ça c'est un oracle qui est basé sur les contes de notre enfance en fait donc il y a le chaperon rouge un tas de contes ce genre de jeu justement va très bien je trouve à ce moment de l'année alors ensuite celui-là j'oublie tout le temps le nom il n'y a rien à faire je n'arrive pas à les alors là il y en a deux mais bon on peut dire qu'il n'y en a qu'un il s'agit des il est sous un spirit oracle de terris faust et sa fille sarah robinson voilà alors les deux arrivent dans le même genre de boîte alors qu'est ce qui va différencier ces deux jeux l'un de l'autre ça va être le dos des cartes tout simplement et certaines certaines cartes qui sont différentes alors je vais peut-être vous en prendre quelques unes alors vous avez un qui a des couleurs plus fâchis et un autre ça va être les couleurs un peu plus posées donc là maintenant on ne trouve plus que la seconde édition celui que je vous présente à ma droite alors celui de ma gauche donc vous voyez il a des dos différents donc c'est les différentes illustrations lunaire très jolies et tandis que le nouveau à la même illustration au niveau du dos dont les cartes sont de bonnes qualités et voilà c'est des dessins que je trouve magnifique tout simplement voilà un jeu qui fera partir sûrement du vlog de mes jeux sur les sorciers et les sorcières car le chat noir la dame avec le chapeau pointu c'est vraiment tout le profil type de la sorcière du moins comme on nous l'a vendu pendant longtemps et voilà je trouve que les dessins sont sont magnifiques d'ailleurs c'est des dessins qui sont automnales un peu et qui vont très bien je trouve voire hivernal certains donc je trouve qu'ils vont très bien en ce moment cette saison voilà c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément je trouve d'une beauté vraiment alors il ya quelqu'un ce qui les différencie donc c'est le dos la couleur celui-là il va être un peu plus un peu plus flashy je trouve au niveau il a plus de peps au niveau des couleurs et évidemment il ya quelques quelques cartes qui sont différentes voilà j'avais fait une comparaison des deux si vous voulez la voir laissez moi dans les commentaires que vous désirez l'avoir je vous faire parvenir le lien voilà un très bel oracle magnifique alors ensuite les oracles de Clair Goodchild oracle of ditty que j'ai réussi à trouver cet été donc voici alors c'est en fait trois jeux et ce qui fait un total de plus de 80 cartes donc c'est un mélange de fleurs de papillons d'anatomie d'ossements et voilà et tout simplement ça parle ou ça parle pas et moi ça me parle donc je les trouve très très beau ça je trouve qu'il y a un côté même ancien côté victorien dans ce jeu et bon j'adore vraiment ce cette époque et les jeux qui sont issus de cette époque même bon s'il faut vous allez trouver certains que je vais peut-être un peu loin pour chercher tout ça mais voilà après c'est les ressentis de chacun on ressent il est magnifique je trouve que voilà et c'est tous les jeux que je vous présente ce sont des jeux que l'on trouve encore à l'heure actuelle donc ces jeux sont encore disponibles même les oracles of ditty alors que pendant longtemps on n'a les trouvé nulle part alors ensuite alors pareil un peu que les oracles of ditty mais là il n'y en a que deux il s'agit d'un oracle auto édité qui vient de chez wasima j'avais financé sur keystarter il s'agit du match carte 1 et 2 pareil c'est deux jeux en fait vous n'êtes pas obligé de prendre les deux voici le dos donc ça vous fait un sacré tas vous voyez et alors il faut savoir que le vous avez un pdf entièrement en français qui est téléchargeable mais vous pouvez également l'utiliser de façon intuitive si les illustrations vous parle bien évidemment moi je l'utilise de façon intuitive depuis le début il m'a parlé d'ailleurs c'est pour ça que j'avais je m'étais lancé dans le financement sur keystarter parce qu'il m'avait énormément parlé au niveau des illustrations alors c'est un peu abstrait mais j'ai jamais l'utiliser par exemple avec la cristallomancie je trouve que c'est un jeu qui va très très bien ce genre d'usage je le trouve vraiment magnifique puis c'est assez abstrait mais il y a quand même c'est pas de l'abstrait c'est pas du n'importe quoi on sent qu'il y a un sens quand même derrière ces illustrations et ça je trouve que c'est bien voilà il me plaît énormément il se fait un petit moment que je vais pas utiliser mais bon j'avoue que je suis en train de de bader tous les nouveaux jeux que je vais vous présenter dès la semaine prochaine alors ensuite alors celui là c'est un vieux jeu il s'agit du je sais plus le titre isa chanel utilise beaucoup de la chaîne isa chanel donc le jeu de votre destin je crois d'esmeralda bernard si je me souviens bien dans les cartes d'excellente qualité alors ce jeu il ressemble un petit peu au grand le normal car vous voyez il y a il faut regarder en fait vous avez quatre 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 images qui permet de vous aider au niveau de l'interprétation de la carte donc déjà vous avez une phrase clé le titre vous avez la grande illustration vous avez deux petites illustrations et au centre vous avez donc des correspondances tantôt astrologiques voilà donc il ya beaucoup d'archétypes du tarot je trouve par exemple là cette cette carte je me fais vraiment beaucoup penser au mât et voilà ou au petit le normand aussi là par exemple nous avons la carte du consultant à 13 la 13 l'arcane san non voilà c'est un oracle je trouve qui est très très parlant de parler de par les titres tout simplement déjà de par la phrase clé qui est souvent qu'il ya des mots clés des phrases clés on reste bloqués j'ai au mot qu'on voit et on va pas au delà et je trouve que là c'est pas contraignant je pense que c'est aussi un peu les illustrations qui sont assez assez puissant tout simplement donc après ça c'est chacun qui le ressent comme je vous ai dit tout à l'heure je vous redire un peu la même chose c'est chacun qui le ressent à sa façon la justice également on retrouve beaucoup d'archétypes du tarot je vais vous en montrer un ou deux autres donc là nous avons bon il s'agit de l'intuition donc oui en effet la ligne comme le tarot voilà il y a pas mal je trouve de cartes qui nous qui nous rappellent donc le tarot l'union qui peut nous rappeler la carte des amoureux la consultante et celle-là qui peut nous faire penser au diable la manipulation voilà un très beau jeu très parlant je trouve en ce qui me concerne un autre qui me plaît beaucoup alors cela il me plaît un peu comme le premier le tout premier que je vous ai présenté en début de cette vidéo aussi bien pour le regarder que pour l'utiliser il s'agit du sweet lady de celia mècheville alors il arrive pareil que le premier dans un packaging tout simplement magnifique la boite est de toute beauté voilà et les cartes sont les illustrations sont de toute beauté un peu comme d'excellente qualité avec le toucher pêche comme l'oracle des reflets il y a un peu comme le même principe qu'Arthur Akam souvent les jeux qui utilisent cette époque des illustrations donc de vieux tableaux de vieilles oeuvres c'est souvent des jeux qui sont de couleur un peu ternes et je trouve que là justement c'est un jeu qui est haut en couleurs pour des justement des tableaux de cette époque et je trouve que c'est vraiment un gros gros plus pour ce genre de jeu c'est même le seul jeu de ce style qui est vraiment qui a autant de couleurs comme ça et je trouve que c'est tout simplement magnifique et pour la fin j'ai gardé donc mon chouchou de tous celui là que je ne me lasse pas d'utiliser en ce moment qui est l'absolu la deuxième édition alors même si pendant longtemps je disais moi je reste à la première édition c'est la première édition que je aime que je préfère ben non celui-là est tout simplement magnifique c'est vrai qu'il a été retravaillé il y a des cartes supplémentaires le dos le dos il est plus joli quand même bien que j'aime toujours l'autre temps je dois avouer je suis content d'avoir les deux tout simplement mais celui-là vraiment donc c'est un jeu qui a été créé par Ange de Gaia et illustré par Gabriel Leroy il y a un gros gay book je crois qui est prévu de bientôt dans le début de l'année prochaine voilà des cartes d'excellente qualité des dessins féeriques magiques une beauté à couper le souffle je trouve alors là c'est très personnel bien sûr mais voilà pour moi de tous les oracles que je vous ai présenté vraiment celui-là c'est mon gros coup de coeur de la nuit voilà donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye